Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. C'est parti ! Au programme de l'émission du jour, la belle victoire du Racing Club de Lens qui décroche la première place du championnat de France de Ligue 2. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est une petite satisfaction. On ira voir ce qu'ont fait les clubs du Lens-Soie ce week-end. On aura deux invités aujourd'hui. Guillaume Silver, président du Dragons' Fool de Liévin pour la Nuit des Dragons 12, ce sera ce samedi. Et on aura également Virginie du club de judo de Arne. Virginie Valin, secrétaire adjointe, qui nous parlera du 12e tournoi international de judo de Arne. Ce sera ce week-end à la Stade Maréchal. Sans oublier le clapping avec un retour sur le challenge régional du cyclocross, c'était au Val-de-Souchet. Et bien sûr, votre agenda du week-end. Vous êtes dans Hors Zone, surtout ne bougez pas. Le starter n'est pas endormi. D'ailleurs, il vient de donner le coup d'envoi. Une victoire et une première place pour le Racing Club de Lens. Les joueurs de Philippe Montagnier l'ont emporté 1-0 lors du choc du week-end dernier face au Football Club de Lorient. Une victoire par la plus petite démarche, un but à zéro. Une victoire qui permet au Racing Club de Lens de prendre les commandes du championnat de France de Ligue 2. La réserve par contre s'est faite piéger à Aguenot face à la Lanterne Rouge. Défaite 2-1 pour les jeunes lanceois qui devront vite réagir. Vimy va bien. Vimy est toujours leader de sa poule de National 3. Victoire 1-0 face à la réserve de Boulogne-sur-Mer. En Régional 1, belle victoire de Los Angeles sur le score de 3 buts à 2 sur la pelouse de Guigny-Cours. Avion remporte sa première victoire de la saison, enfin en championnat. Une victoire un but à zéro face à Outreau. Avion est avant-dernier de son championnat, mais on espère que cette victoire sera la première d'une longue série. Enfin, les carabiniers de Bimontini en Régional 3 se sont imposés 3 buts à 1 face à Arc. Une victoire qui permet aux carabiniers de s'éloigner de la zone rouge. En basket, un très très beau match du Basket Club de Liévin. Les Liévinois affrontaient Laval, qu'on peut considérer comme l'ogre du championnat. Ils ont mené ces Liévinois, mais malheureusement, ils se sont inclinés 87 à 83 dans un très très beau match selon de nombreux observateurs. Malheureusement, à la fin, il y a une défaite et cette défaite tire Liévin à la 8e place de son championnat. Enfin, en volleyball, victoire du VCH 3-0 contre Rennes, permettant au VCH de prendre la 4e place de son championnat élite. Par contre, le Hard Volleyball n'y arrive toujours pas. Défaite 3-1 face à Caudry, le leader de son championnat au classement. Le HVB est bon dernier. Enfin, handball, belle victoire des carabiniers de Bimontini qui s'imposent face à Saint-Privé et devant un public chauffé à blanc à la salle au Télotroni. Vous êtes dans hors zone. On va vous parler dans un instant du Challenge Régional de Cyclocross. C'était au Val-de-Souchet, c'était la semaine dernière. Quel est le palmarès ? Réponse juste après le premier invité d'Horzone, c'est Guillaume Silver du Dragons'Fool de Liévin. On le rejoint en plateau. Guillaume Silver, bonjour. Bonjour. Président du Dragons'Fool de Liévin, entraîneur également dans ce club. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Horzone. Merci à vous. On va parler de la Nuit des Dragons. C'est déjà la 12e édition. Ce sera samedi à la salle Noël-Joseph de Liévin à partir de 19h. On va avoir des combats de K1, de kickboxing, de Muay Thai. Alors déjà, quelle est la différence ou quelles sont les différences entre ces différentes catégories ? En fait, on va faire quatre disciplines. Il y a le full contact, le kickboxing, le K1 et le Muay Thai. Le full contact, c'est toutes les touches au-dessus de la ceinture, en fait, avec un pantalon, protège tibia et chausson au niveau des pieds. Casque pour les amateurs et gants, bien sûr. Après, le kickboxing, ça se fait en short, avec une chaussette en mousse, toujours pour les amateurs, où les couilles se font tout le long, du dessus du genou. Alors, ça veut dire la cuisse et jusqu'au-dessus. Et après, au niveau du K1, on va parler plus par partir sur le professionnel. C'est qu'au niveau des... le K1, c'est gants. Il n'y a plus de protection du tout. Il n'y a pas de casque. Et tous les coups sur tout le long du corps, avec un coup de genou direct. Et après, on va partir sur le Muay Thai. Alors, le Muay Thai, il y a la saisie. Il y a les coups de coude. Il y a la projection. Il y a les coups tout le long du... Le coup de genou sur toute la jambe, sur le visage, sur le corps. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus... Comment vous dire ? Il y a plus de technique, en fait. On voit que vous connaissez toutes les règles. Vous êtes également arbitre. Je suis arbitre national, oui. Et donc, on va avoir toutes ces disciplines lors d'une seule et même soirée. Alors, justement, on sait qu'il y a quelques années, ces disciplines étaient diffusées à la télévision, notamment sur les chaînes du câble. Est-ce qu'aujourd'hui, le K1, le kickboxing, ont un public dans le bassin minier ? Le K1, le kickboxing, comme le Muay Thai, ont un gros, gros public. Ici, dans les Hauts-de-France, dans le bassin minier. Moi, je sais que sur Liévin, on a toujours un public qui nous suit, qui est minimum de 400, 500 personnes, qui ne pratiquent pas du tout, mais qui viennent et qui me téléphonent pour savoir quand est-ce que nous, on organise un galo pour justement venir voir ces galas de boxe. Est-ce qu'on peut dire que la Nuit des Dragons est le gros événement de la discipline dans les Hauts-de-France ou même dans les environs ? Alors, au niveau des Hauts-de-France, on est deux gros, gros galas. Il y a chez moi, à Liévin, et à Ouatrelo, chez mon ami Tavernier, la TTT, où lui organise vraiment le gros, gros galas, on va dire, des Hauts-de-France. Après, moi, j'ai organisé ici, au mois d'octobre, un très, très gros galas mondial qui s'est passé à Valenciennes. Et franchement, on a vraiment fait du monde. On était à plus de 2200, 2300 personnes à venir voir, sans compter la VIP et tout, et c'était énorme, quoi. Le Dragon's Fool de Liévin est au sommet de la pyramide. Vous êtes respecté aussi bien par les professionnels que par les amateurs. Mais ça a commencé comment, cette histoire, Guillaume Silver ? En fait, moi, j'étais au club de Méricourt pendant 10 ans. De là, j'ai décidé de passer mes diplômes et puis de partir ouvrir mon club. J'avais ouvré mon école, en fait, comme on dit. Je voulais ouvrir mon école. Et aujourd'hui, j'ai la ville de Liévin, qui a 12 ans, qui m'a ouvert les portes, qui m'a dit, prouve-moi, fais-moi voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a assez prouvé et fait voir. Parce que c'est vrai que l'école contient quand même pas mal de champions du monde, champions d'Europe, champions de France. Et je pense que l'école est bien, bien, bien agrandie avec plus de 140 licenciés. Et combien y a-t-il de licenciés en tout, si on prend les jeunes et les moins jeunes ? On est plus de 140. En tout 140 ? Oui. Et au niveau de la soirée de ce samedi, donc la nuit des Dragons 12, combien y aura-t-il de combats ? Combien y aura-t-il de participants ? Alors, au niveau combat, en fait, il y a la soirée et l'après-midi. L'après-midi, il y a quelques combats amateurs. Il y a une dizaine de combats amateurs. Parce que la priorité du club, c'est faire profiter des amateurs de soirée et d'après-midi. Ce qu'on ne leur donne pas assez de chance, en fait, pour évoluer. L'après-midi, il y a des combats amateurs. Et à partir de 19h, il y a deux combats amateurs. Il y a dix combats semi-professionnels et deux combats professionnels. Avec notamment le mail event, comme on l'a dit, aux États-Unis, avec un combat pour cette ceinture. La ceinture du dragon qui est énormément demandée. En fait, j'ai énormément de monde qui viennent voir pour cet événement. Avant, on le faisait en tournois, où on va refaire justement la prochaine édition au mois d'avril, le 11 avril, où on partira justement sur encore deux tournois pour la ceinture du dragon, où les gens sont demandeurs justement pour l'ambiance et le combo. En plus, cette ceinture, il y a un membre de votre équipe qui va se battre pour la voir. C'est ça, c'est ça, M. Franck Lemaire, qui est licencié pro chez nous, qui boxe pour nous et qui va justement aller conquérir cette ceinture contre M. Sabir El-Haraq de la Team Lyon en Belgique. Et pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas l'ambiance de la Nune des Dragons, ça se passe comment ? Il y a toute une organisation, il y a de la pyro, il y a un jeu de lumière ? En fait, c'est une grosse organisation parce qu'on prend tout un vendredi complet pour monter une salle. Bon, il y a le ring, mais il y a tout un jeu de lumière en fait. C'est une soirée où on va mettre un chanteur de rap, on va mettre… Il y a vraiment une ambiance festive, même pendant les combats. Il y a vraiment une grosse, grosse ambiance. C'est même hallucinant parce qu'on me dit, les gens, ils me disent, on veut venir à Liévin juste pour l'ambiance. Et on en a parlé un peu en off juste avant le début de cette interview. Vous m'aviez dit en boxe, quand il y a un gros coup de poing qui est balancé, là, les gens réagissent. Là, à chaque fois qu'il y a un coup… C'est ça, à chaque fois qu'il y a un coup, les gens réagissent en fait. Pas de temps mort. Non, il n'y a pas de temps mort à Liévin, c'est toujours ambiance, ambiance, c'est folklorique. Et puis, il y a toujours de l'encouragement, de l'encouragement, de l'encouragement. Même personnellement, vous allez prendre un boxeur qui va venir de Lille ou Marseille ou de Paris. Si le public a décidé d'encourager lui, parce qu'il y a une très belle boxe, il va encourager lui. Il n'y a pas de frontières sur les encouragements. Guillaume Siver, est-ce qu'il reste encore des places pour la nuit des Dragons 12 ? Alors, il reste quelques pré-ventes au niveau VIP. Je n'ai plus de table du tout, tout a été vendu. Il me reste quelques pré-ventes qui sont disponibles demain à la salle Noël-Joseph où je vais être présent toute la journée pour le montage de la salle. La salle Noël-Joseph va donc être le lieu de cette nuit des Dragons 12. Ce sera à partir de 19h. Et donc, on ne peut que vous encourager d'y aller, tout simplement, pour encourager les champions. Merci beaucoup, Guillaume Siver. Il y a un Facebook, en plus, je crois, du Club des Dragons. Oui, il y a un Facebook. Alors, c'est le Dragon Foulé Vinois où vous tapez Silver Guillaume, mon nom, prénom, et vous aurez tout, tout, tout dessus, en fait, sur le club. Merci beaucoup, Guillaume. Bon courage à vous ainsi qu'à l'ensemble de vos compétiteurs. Merci. Et puis, bon courage pour la suite. Dernière question, quel est votre plus gros projet ? Est-ce que vous travaillez également sur des galas en 2020 ou même 2021 ? On est déjà sur un projet, gala 11 avril 2020. Justement, on est sur un gros projet parce que faire venir une soirée ou que des pros. Mais notre plus gros projet, ce serait de faire quatre satures mondiales, en fait, en kick, en kickboxing, K1, Muay Thai et full contact. Mais bon, niveau financier, c'est toujours un peu dur, quoi. Mais ce sera un gros événement qu'on voudrait organiser, quoi. Merci beaucoup, Guillaume, et bon courage à vous. Merci à vous. Vous êtes bien dans hors zone sur Télégoël et RBM. Dans un instant, eh bien, c'est le clapping. Se mesurer au dénivelé abrupte du Val-de-Soucher, c'est de nouveau possible grâce à l'ancien champion de France, John Gadre, Fernand Delcroix et Carlo Melleghetti, ancien entraîneur. C'est un nouveau club qu'on a créé en février cette année, justement pour relancer un petit peu l'activité cyclisme dans la ville de Liévin et essentiellement axé sur la discipline du cyclocross. On va organiser des compétitions sur route à l'avenir, mais on voulait démarrer par le cyclocross, qui est notre passion. Donc aujourd'hui, on a organisé une journée vélo. On a commencé ce matin avec des épreuves ouvertes aux prédicenciés. Ils avaient 6 ans. Et donc la matinée, c'était consacré aux 6-13 ans. Alors, c'est sur un terrain qui fait 1 km de long et qui alterne prairie, du schiste, des petites montées, des petites descentes dans la boue, pour leur faire travailler leur apprentissage technique, on va dire. En fait, par rapport à leur âge, ils ont un temps déterminé. C'est 5 minutes pour les prédicenciés, 10 minutes pour les pupilles, un quart d'heure les benjamins et 20 minutes pour les minimes. Voilà, ils tournent sur un circuit avec un classement. Ça, c'était la matinée. Et puis cet après-midi, on a fait les courses pour les un peu plus âgés, on va dire. Cadets, cadettes, garçons, filles, juniors, garçons, juniors, filles, élites, c'est-à-dire les seniors de la catégorie. Mais on appelle élites parce qu'ils sont appelés à avoir une belle carrière derrière. Le parcours élite fait 2,5 km. Et en fait, c'est un temps déterminé. Les élites doivent rouler au minimum 50 minutes pour le premier et après les autres derrière. Et pendant 50 minutes, ils tournent sur le circuit en essayant de distancer leurs adversaires. Un sport ouvert à tous et particulièrement passionné de vélo. Mais il faut surtout avoir certaines qualités. C'est ce que nous explique l'entraîneur. C'est quelqu'un d'être très agile sur un vélo, capable de passer de soleil comme on a actuellement à 18 degrés. Et puis, s'il tombe une inverse, pouvoir modifier son comportement pour continuer à évoluer très rapidement sur un circuit. Donc pour ça, il y a des techniques à apprendre pour manier son vélo. Mais aussi des aspects techniques au niveau du vélo. On va changer des types de pneumatiques. On va aussi travailler sur les pressions qu'on va mettre dans les pneumatiques. Il faut savoir qu'un élite roule aux environs d'un bar et demi dans ses pneumatiques. Ce ne sont pas des pneus de VTT, ce sont des pneus de 33 mm de section. On va jouer sur les pressions, on va jouer sur l'évolution du terrain qui peut changer d'heure en heure ou de même de minute en minute pour pouvoir continuer à rouler très vite. Un reportage signé Camille Tombré et Flavio Spatafora. Vous êtes dans hors zone. Et tout de suite, on change relativement de terrain. On quitte la boue du Val-de-Soucher pour aller sur les tatamis de Arne avec notre deuxième invité. C'est parti ! C'est un tournoi international qui va se dérouler ce week-end du côté de Arne. Le tournoi international de judo qui va prendre place les 9 et 10 novembre à la salle maréchale. On en parle avec notre deuxième invité du jour. Bonjour Virginie Vallin. Bonjour. Secrétaire adjointe du judo club arnésien, merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone. On va parler de ce tournoi, mais juste avant. Alors, on connaît le président, on connaît le vice-président, on connaît souvent ces métiers de l'administration des clubs sportifs, mais le rôle de secrétaire dans un club sportif, ça consiste en quoi ? Alors, le rôle de secrétaire, déjà au niveau de l'entrée de saison, prendre les inscriptions avec tous les bénévoles présents dans l'association, les courriers, l'organisation, tout ce qui peut être à côté sport, tout ce qui est événements, fêtes de Noël, les petits repas qu'on peut faire pour une association. Vous êtes vraiment sur l'administration, sur l'organisation pour que le club roule, tout simplement. Tout à fait. Et vous êtes depuis combien de temps au sein de ce club ? Je ne compte plus les années. Vous êtes vraiment un pilier ? On est tous un pilier. Tous les bénévoles sont piliers de l'association. Et il y a beaucoup de bénévoles du côté du judo club arnésien ? Oui, pas mal. Et au niveau de ce club, que représente-t-il pour vous ? Vous y êtes depuis très longtemps. Que représente le judo club arnésien pour votre carrière ou même pour votre personne ? Pour ma personne, le judo club arnésien, c'est une grande famille. On est tous soudés, chacun s'entraide au bénéfice des enfants que nous accueillons et des adultes qui pratiquent également cette pratique. Vous êtes la seule de votre famille à être dans ce club ou il y a d'autres personnes avec vous ? Non, on est quatre. Donc il y a vos enfants ? Oui, mon mari, mes enfants. Et comment ça se passe ? Alors dès qu'il y a un concours, un tournoi, tout le monde se déplace pour supporter la famille ? Tout le monde suit, mais pas rien que la famille, tout le monde suit pour le club. Donc c'est-à-dire que vous, vous allez tous les week-ends voir les tournois des licenciés ? Pratiquement. Et au niveau du judo club de Arnés, un club de judo qui prend du poids dans le bassin minier, il y a ce tournoi international de judo. Alors, combien de judokas vont se rendre du côté de Arnés ce week-end ? Alors du côté de Arnés, on a 22 minimes qui vont fouler les tapis samedi et 5 cadets le dimanche. Donc ils vont bien représenter le club de judo. J'ai même vu qu'il y allait y avoir toutes les nationalités, même des japonais. Les japonais qui sont connus comme les maîtres de la discipline. Ah oui. Alors l'année passée, on a eu une japonaise qui a fait le déplacement pour voir justement ce qu'était le tournoi. Et donc là, on a l'arrivée de 15 japonais qui vont venir fouler les tapis arnésiens. Et l'organisation de ce tournoi, justement, avec toutes les nationalités, est-ce que c'est compliqué de faire venir toutes ces personnes, tous ces jeunes qui vont s'affronter sur les tatamis ? Compliqué, oui, d'une certaine façon, pour la personne qui cherche justement à faire venir toutes ces nations. Les mails sont envoyés, il y a eu les championnats du monde de vétérans il y a trois semaines. La personne est venue avec nous pour distribuer des tracts. Et puis, oui, il y a vraiment un gros travail de fait pour justement faire venir le plus de nationalités à ce tournoi. Un tournoi international, c'est la première fois pour le judo club arnésien ou est-ce que vous êtes habitué de la discipline ? La douzième fois. La douzième fois ? Oui, ce sera le douzième tournoi international. Et est-ce que chaque tournoi a une savoir particulière pour vous ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce que des fois vous êtes étonnés du niveau qui est montré sur les tatamis ? On a toujours des surprises dans le judo. Après, c'est un tournoi de détection. Donc, grâce à ce tournoi, on peut détecter d'éventuels champions. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres clubs qui vont venir, des sélections nationales ? C'est ça ? Oui. Et est-ce que du côté de Arne, le niveau est bon ? Est-ce que vous avez des champions dans vos effectifs ? Là, on est sur du minime KD. Donc, on espère avoir des futurs champions, oui. Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Est-ce qu'il y a des trous dans les différentes compétitions de ce tournoi ou c'est complet ? Là, le tournoi est complet. Et est-ce qu'on peut s'inscrire pour un autre tournoi qui aura lieu dans plusieurs semaines, plusieurs mois ? Ah oui. Après, les clubs ont la liste de la fédération et les compétitions se font en allant, les inscriptions se font en allant dans l'année. Et est-ce qu'on peut suivre l'actualité du judoclub arnésien sur les réseaux sociaux, Virginie Valin ? Oui. Alors, on a une page Facebook, donc le judoclub arnésien. Donc, on vous invite à vous y rendre. Et à mettre un petit j'aime. Oui, aussi. D'ailleurs, il y aura des directs tout le long du week-end. On va se concentrer sur certains combats et puis des photos. Est-ce que, selon vous, Arn a des chances de médaille d'or ou de titre ce week-end ? On l'espère, fortement. Compliqué. Après, voilà, on a des bons judocers. On espère le podium. En tout cas, on l'espère aussi. Donc, n'hésitez pas à suivre le tournoi international de judo de Arn. Ce sera les 9 et 10 novembre. Ce sera du côté de la salle maréchale. Ce sera pendant toute la journée, Virginie Valin ? Toute la journée. Les minimes filles, pesées le matin, combats le matin. Minimes garçons, pesées à 11h, combats l'après-midi. Et on enchaîne avec les cadets et cadettes le dimanche. Et première aussi, on enchaîne le lundi avec un stage pour les minimes. Donc, pour tous les minimes ayant participé au tournoi. Merci beaucoup, Virginie Valin, secrétaire adjointe du judo club de Arn. On vous rappelle les dates. Donc, les 9 et 10 novembre du côté de la salle maréchale de Arn. Le tournoi international de judo de Arn, numéro 12. Alors, 12, c'est vraiment le chiffre de cette émission. On avait la nuit des dragons 12. Et là, on a le tournoi numéro 12. Merci beaucoup, Virginie Valin. Bon courage à l'ensemble des judokas. Et bon courage à vous. Merci à vous. Vous êtes bien dans hors zone. On revient dans un instant pour l'agenda du week-end. A tout de suite. Et on commence cet agenda avec le Racing Club de Lens. Lens sera en déplacement chez le surprenant promu Rodez. Un match piège pour les 100 meilleurs qui vont devoir s'attendre à un match compliqué. Philippe Montagnier le sait. Il ne faut pas se reposer sur ses loiriers. Il l'a d'ailleurs affirmé en conférence de presse. Lolo Perlade, il fait du bon travail à Rodez. Que j'ai côtoyé un peu avec la FED quand il passait son diplôme. C'est une équipe vraiment type promu. Avec beaucoup d'enthousiasme. De la qualité, de générosité. Ça fonce, ça se projette vite vers l'avant. Une équipe qui a un casse-pied à jouer. Donc, on est prévenus. Ils ont fait quand même quelques belles performances. Ils sont un petit peu irréguliers. Mais bon, pour un promu, je trouve qu'ils sont plutôt performants. Donc, encore une autre bataille qui nous attend. C'est une équipe déjà qui joue dans le même système que nous. Donc, on sait que défensivement, c'est un système très dur à bouger. Après, franchement, c'est un peu la surprise, on va dire, de cette année. Parce que c'est un promu et il est allé battre des équipes où on pensait qu'ils n'allaient pas forcément le faire. Et franchement, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et elle joue pas mal en contre. Après, je sais aussi qu'à domicile, ils n'ont pas perdu, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sait qu'aussi, ça va être pas facile. Mais voilà, on ne doute pas. En tout cas, on ne va pas les sous-estimer. Mais on y va avec de très bonnes intentions et on est ambitieux. Donc, notre objectif, c'est de gagner là-bas. Après, Rodez, je pense qu'on est tous un peu au courant. Voilà, que ça va être un déplacement assez difficile. Parce que voilà, ils n'ont pas perdu. Mais on a peut-être une challenge de notre tête de se dire, voilà, on va être les premiers à les battre. Après, on sait que ça ne va pas être facile. Mais bon, franchement, on n'a pas eu encore un match facile, même contre Orléans où on gagne 4-1. En premier mi-temps, c'était très dur. Donc, on sait à quoi s'attendre. Moi, je reste persuadé que notre solidité, forcément à l'extérieur, sera un atout. L'efficacité sera le deuxième atout important, que ce soit défensif ou offensif, pour espérer faire un bon résultat là-bas. Donc, on a un groupe plus étoffé. Maintenant, notre progression, elle est satisfaisante par rapport à la saison dernière. Mais on aspire, c'est bien résumé, à avoir une meilleure maîtrise, être plus dangereux comme on l'a été par moment. Moins ces trois derniers matchs. Voilà, de conserver cette solidité, cette capacité, cette intensité de jeu qu'on est capable de mettre sur notre adversaire. Avec une meilleure maîtrise collective et puis avec une meilleure efficacité offensive. On est trois leaders, les autres sont à un point. En fait, ça confirme qu'on est cinq, six équipes, peut-être sept, à se battre pour la montée. Aujourd'hui, au jour J, on a un peu de vent grâce à un but de marquer de plus ou même pas grâce à la meilleure attaque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques temps, on était douzième, treizième, on avait envie de recoller et puis d'être dans le peloton de tête. Et ce qu'on a réussi à faire, maintenant le plus dur reste à venir, c'est de rester dans ce peloton de tête. Rodé, Lens, ce sera lundi soir. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. Un très beau match également pour la réserve de Lens qui affrontera l'ancienne équipe professionnelle de Sedan. Les Sangliers seront en déplacement du côté du stade François Blain-Avion. Ce sera samedi à 16h. Il y aura également un beau match le dimanche. Le Sanguel affronte Cambré au stade Cacio à partir de 14h30. Avion sera en déplacement du côté de Saint-Omer. Et les Caramilliers de Billy-Montigny en R3 seront en déplacement du côté de Builémines. L'Iévain sera également en déplacement. Pas de match à la Alvésilier. Le BCL jouera à Fougères. En volleyball, ce sera également un déplacement pour le WC Arne qui se rendra du côté de Levallois pour affronter le Sporting Club. Et enfin, le Arne Volleyball tentera d'averser la tendance et de s'imposer face à Rennes. Arne-Rennes, c'est samedi soir à la salle maréchale de Arne à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du secteur de l'Ancien 20 continue sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël et sur la page Facebook de RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !